Le président du Conseil national était entouré de la presse et des médias monégasques ou Yacht Club. Une rencontre organisée par le Monaco Presse Club. Une partie des élus était également présente lors de ce petit déjeuner. Laurent Nouvion a joué le jeu des questions-réponses avec les journalistes. Il a présenté notamment ses priorités durant son début de mandat. Les priorités vont concerner essentiellement dès lundi la rencontre avec le ministre d'Etat et les responsables de la société d'Evanmer pour la tripartite SBF. Ensuite nous aurons un certain nombre de commissions plénières d'études début du mois d'avril portant sur la clôture du budget 2012, également sur les grands travaux, sur la politique du logement, en interne au Conseil national sur la mise en place de la cellule de veille que nous souhaitons la plus équitable et la plus transparente et la plus efficace possible. Également un chantier législatif important avec le vote de la loi d'organisation judiciaire pour, je l'espère, le mois de septembre. La loi de réforme de la procédure pénale en matière de garde à vue également. Deux propositions de loi que nous ferons également au mois de juin. Et puis tout de suite l'analyse du projet de loi sur la modernisation de l'économie, le projet de loi numéro 907, où nous avons un certain nombre d'idées sur des méthodes, des nouvelles méthodes de travail avec le gouvernement pour essayer de séparer, de diviser un peu le texte pour pouvoir en voter une partie tout de suite, notamment sur le droit des sociétés. Également la loi sur le handicap qui va faire l'objet d'une consultation réorganisée assez rapidement pour pouvoir la voter, je l'espère, avant la fin de l'année. Et dans l'actualité du nouveau président du Conseil national, Laurent Nouvion se déplacera à Marseille début avril pour participer au premier sommet des présidents de parlement de l'Union pour la Méditerranée.